Vendredi 19 mars 2021, pour les habitants de 16 départements, c'est le retour du confinement, et oui, dans sa salle de bain. Emmanuel Macron chantait « Je confinais, je confine, je confinerai ». Et c'est, je crois bien, d'après ce que je viens de voir, la nécessité d'une nouvelle attestation. Car les promenades autour de chez soi pour s'aérer ou faire du sport sont autorisées sans aucune limitation de durée, dans un rayon de 10 km, et à condition de se munir d'une attestation. Donc on voit bien qu'il faudra une attestation, même si le confinement semble un peu moins sévère que les précédents. Donc pour les 8 départements de l'île de France, je ne vais pas les énumérer, les 5 des Hauts-de-France, et oui, pas simplement le Nord, pas de Calais, mais aussi l'Oise, l'Ènde et la Somme. Mais également pour l'heure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes, 2776-06. Donc c'est à partir de samedi, du vendredi 18 mars à minuit. Mais les lycées basculeront tous en demi-jauge. Les universités continuent à fonctionner. L'éducation physique et sportive sur le temps scolaire reprend. Les activités sportives extrascolaires des mineurs sont maintenues. Les lieux de culte restent accessibles dans les mêmes conditions que celles qu'on a déjà vues précédemment, qui avaient été retoquées. Donc voilà, puisque une grande église, une petite église, ce n'est pas la même chose. Et seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir, dont les libraires et les disquaires. Et oui, il paraît qu'ils se vendent encore des livres et des disques, ou des CD, je ne sais pas. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels. Pour les promenades, j'en ai déjà parlé, donc je vous mets le lien de la nouvelle attestation des décales figures sur le site du gouvernement, gouv.fr, ou sur servicespublic.fr. Si, 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 je m'informe et je ne fais que vous communiquez des informations fiables. Oh, et oui, c'est ça, les youtubeurs de la région lotoise, on n'est pas ceux qui répètent n'importe quoi, comme certains de la presse écrite ici. Ce n'est pas moi qui ai annoncé l'arrestation d'un homme qui a disparu depuis longtemps, vous vous souvenez ? Sous-titrage ST' 501